6 juin 1944 Nous passons une nuit épouvantable. Les bombes sont tombées sur la côte. Papa va voir sur la plage et nous crie « Les bateaux anglais ! C'est le débarquement ! » Alors les bateaux anglais tirent. Les boches ripostent. Les obus sifflent, éclatent au-dessus de nous. Les éclats retombent lourdement. Les vitres volent en éclats et les plâtras tombent. Hélas, tout est brisé. Mais grâce à Dieu, la maison tient debout. Papa va voir Madame Dumont et nous revient en disant « Elle a un anglais blessé. » Nous allons le soigner, il me donne quatre bonbons et j'entends mon premier mot anglais. Thank you. On supposait que l'attaque sur les côtes allait arriver. Alors un grand espoir ! On se dit « Ça y est ! » « Tous les mains qui vont bouger ! » « Les baux sont foutus ! » « Ils sont foutus ! » Et puis en même temps, en tant que responsable, on craint. Emmener tous ces jeunes comme ça au combat. Des jeunes plus ou moins formés. Beaucoup n'ont même pas fait service militaire. The dawn breaks. We see the beach in the distance, in a cloud of smoke. Our time has come. The soldiers stand up, adjust their equipment as the shells fall from all sides. Nous descendons avec le sergent dans les 5s de l'eau. Je regarde derrière. Les autres soldats sont déjà dans l'eau, arrangent pour éviter d'être hit par les bulles de nous. Il me semble comme le fin du monde. Nous devons couper 500 mètres dans l'eau, sans être capable de marcher, sans être capable de marcher. Il me semble qu'il y avait une possibilité, de marcher forward, standing up. J'ai eu l'impression que cela pourrait être la dernière chose que j'aurais jamais fait. J'avais l'impression que j'avais le 4s de l'eau. J'avais l'impression que j'avais l'impression que j'avais l'air, et donc ne pouvais pas compter si c'était à l'endroit où l'on n'a pas fini. Mais avant tout, je, qui a été harassé par les nazis, intimidés et targetés pour l'extermination, j'aurais à long terme la possibilité de se battre. J'ai franquement dit l'Amérique de ne pas s'attirer. Il m'a dit simplement simplement et s'attiré, «Vous, on ! » Le lieutenant m'a apporté et m'a pris le cap et m'a mis en tête. Le signe de l'exemple d'un officier qui m'a pris en train de me en train d'un U.S. troup de transport. Ce que je me souviens, c'est la première phrase que j'ai entendu quand les soldats américains m'ont mis à l'endroit de l'arrivée. Qu'est-ce qu'un garçon ! D'un bout à l'autre, l'horizon est orange, rose, blanc, avec souvent des flashes de magnésium qui, malgré la distance, me blouissent presque. Et le fracas, puissant, impérial, arrive jusqu'à nous incessant. Les bombes sont tombées à 700 mètres de leur objectif sur le quartier où Jean-Marie se trouvait. Mon frère fut écrasé par un mur. Les morts sont allongés par terre, côte à côte, comme des enfants bien sages, avec attaché autour du cou un simple numéro d'ordre. Le corps de Jean-Marie va porter le numéro 4. Tout d'un coup, nous nous sommes tous figés. Un canon de fusil s'est glissé à travers la porte de l'écurie. Nous allons tous mourir avant de nous penser. La porte s'est ouverte. Des soldats canadiens ? Les bras levés et en file indienne, toute la famille court vers la place du marché. Mon père a sorti la bouteille de Calvados et l'a goûté pour montrer aux soldats qu'elle n'était pas empoisonnée. Et puis, nous nous sommes serrés dans les bras. C'était vraiment un moment de liberté pour nous. Un moment de liberté pour nous. Un moment de liberté pour nous. A moment of freedom for us. A moment of freedom for us.